C'était jour de dévoilement pour toute l'équipe du Festival du film de l'Outaouais. Tous les détails sont maintenant connus concernant la 24e édition, Annabelle. Ah, une édition qui s'annonce tellement prometteuse, Pierre. Je ne sais pas si vous l'aviez entendue dans les derniers jours, parce que la rumeur courait quand même, mais on nous l'a annoncé officiellement. C'est Ginette Renaud qui va assurer la présidence d'honneur cette année. On est invité de rêve pour une programmation de rêve, j'ai envie de dire, du 1er au 9 juin prochain. On va nous présenter plus de 80 projections provenant d'une trentaine de pays différents. On a une programmation très forte cette année, avec des films qu'on ose. On va avoir des films comiques, ce n'est pas toujours évident dans des festivals, mais je pense que le monde en a besoin et je suis sûre qu'ils vont apprécier ça. Dans le festival, il y a beaucoup de films qui ont été primés et qui ont su des distinctions, soit à Cannes, soit à Berlin, soit à Los Angeles. Donc, c'est important aussi de montrer ce qui se fait dans le monde et quels sont les meilleurs films d'après les différents jurys. Et on essaye de donner une diversité quand même, avec des films très, très populaires, mais des films aussi qui sont un peu plus pointus. Vous comprendrez qu'il y en aura pour tous les styles, tous les goûts, parce que c'est ça, le festival, une occasion de découvrir de nouveaux films et surtout de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Si vous vous souvenez bien, l'an dernier, on avait célébré le Maroc, mais cette année, c'est l'Argentine qui sera à l'honneur. Il faut dire que l'Argentine a quand même pas mal fait parler dernièrement parce que c'est quand même des champions du monde. On s'est dit, on va s'associer avec des champions du monde. Puis peut-être que Messi viendra faire un tour à Gatineau. Non, je ne suis pas si sûre, mais en tout cas, l'Argentine, c'est le cinéma, mais c'est aussi le tango, c'est aussi la musique folklorique. Donc, tout ça, on a de découvrir et de faire découvrir tout ça à nos cinéphiles puis nos festivaliers. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette année, plus de gens pourront encore participer aux festivités parce que le comité a décidé d'élargir son cercle de salles de projection. Donc oui, on va pouvoir en regarder au Cinéma 9, mais ce sera aussi possible de le faire au Théâtre du Casino, à Buckingham, à Elmer, à Papineauville et à Rockland. Donc, c'est une belle nouveauté qui va permettre d'aller chercher un plus grand public. Et ce n'est pas juste l'équipe du festival qui avait de bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd'hui. J'ai aussi une sixième édition à confirmer, en fait, pour Aéro Gatineau Ottawa. Ça va revenir sous la thématique « Les légendes prennent le ciel ». Et grande nouveauté, il y aura un spectacle nocturne le vendredi soir. On peut s'attendre à une prestation originale qui va réunir une centaine de drones. Ce sera une première au Canada dans cette formule-là. Donc, c'est à ne pas manquer le 15 septembre prochain. Et les billets seront en vente dès jeudi à 10h30.